... En Manchette, aujourd'hui, l'état des routes suite à la tempête qui passe chez nous, une tempête hivernale. ... Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du mardi 12 décembre 2017. Eh bien oui, la région de Berthier et des environs a été touchée par la première tempête hivernale et selon Transport Québec, présentement, la tempête a commencé vers 5h30 ce matin. Il y a eu déjà des déneigeuses qui sont à l'oeuvre depuis cette heure-là. Présentement, les routes sont de dégagés à partiellement engagés. La 158 peut, à certains endroits, avoir de la poudrerie. Donc, on vous demande d'être très prudent au niveau de la conduite en température, mais lors d'une tempête hivernale. Et présentement, c'est ça, les routes sont dégagées à partiellement enneigées et il y a eu de la poudrerie à quelques endroits. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'état des routes, on vous rappelle que vous pouvez faire le Info 511, tant sur vos applications mobiles que par téléphone ou par Internet, pour avoir la condition des routes si vous avez à vous déplacer. La Sûreté du Québec aussi nous demande de l'aide concernant des enquêtes sur les crimes majeurs en lien avec des allégations d'abus sexuels dans le secteur de Morenites. Cette enquête a été initiée à la suite d'une information reçue du public qui fait état d'abus sexuels qui aurait été commis sur des personnes mineures dans les années 70. Ces événements se seraient produits dans une commune où se pratiquaient des activités naturistes et qui étaient situées dans le secteur de Morenites. Donc, on demande de la collaboration du public. Toute personne ne possédant de l'information sur ces événements est priée de communiquer avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Il y a aussi une disparition. Donc, on demande l'aide du public pour trouver M. Bruno Asby, 64 ans, de Saint-Barthélimé. Il aurait été vu pour la dernière fois le 28 novembre en avant-midi alors qu'il marchait sur la route 138 à la hauteur de la rue Roger-Boudreau. M. Asby se plaçait à pied en direction de Berthierville. Sa description, 5 pieds 11 pouces, 216 livres, cheveux gris, yeux bruns. Il portait des lunettes et il a plusieurs tatouages, dont certains sur les bras. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail à capuchon noir, une veste sans manche grise, des jeans bleus, des gants blancs ainsi que des bottillons doublés. Toute personne qui apercevrait cet homme est prié de communiquer avec le 911. Depuis, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Et un dernier conseil, justement, dans cette période de magasinage du temps des feintres, donc de la prévention dans les vols de véhicules, ne devenez pas une cible. Lorsque vous quittez votre véhicule, assurez-vous de verrouiller les portières, de coffre arrière et de fermer les vitres. Si possible, stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et ne laissez jamais les clés de votre auto dans le contact et vous ne devriez jamais laisser votre véhicule sans surveillance. Ne laissez jamais des objets de valeur dans votre véhicule, sinon mettez-les dans le coffre à gants ou mettez une couverture, si possible, avant de vous stationner. Ne laissez jamais dans votre véhicule aussi vos pièces d'identité. On vous parle aussi de retirer tous les éléments pouvant indiquer qu'il y a un appareil électronique qui se trouvait à l'intérieur. Et éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que les voleurs captent leur signal. C'était quelques conseils de la Sûreté du Québec, donc dans ce temps des fêtes de magasinage concernant la sécurité dans vos véhicules. Et maintenant, en parlant de sécurité, on va vous parler d'un dernier point. Nous avons rencontré hier un préventionniste du service d'incendie de la MRC de Dautré qui nous a parlé avec Sophie des conseils concernant justement les décorations de Noël dans le temps des fêtes, des conseils de sécurité pour éviter, on pourrait dire, le pire. Écoutons Sophie. On va passer au volet de Noël. Oui. Oui. Parce que là, les gens vont installer beaucoup de décors. Il y en a qui en mettent vraiment beaucoup encore. Oui, oui, oui. On va commencer avec les lumières. Est-ce qu'il y a des risques qui sont associés aux lumières de Noël? Tu sais, ce que les gens devraient penser pour justement éviter, c'est sûr qu'il y a des risques, mais qu'est-ce que les gens devraient penser à éviter afin justement de minimiser les risques d'incendie? Bien, au départ, quand on parle de décorations de Noël ou tout type d'installations qu'on va mettre, c'est de s'assurer que ce soit des installations qui sont homologuées, que ce soit homologuées ULC, pour s'assurer, un, que ça a été testé avant même d'être mis sur le marché. Oui. Donc, mis en part ça, on va souvent utiliser des rallonges à l'extérieur pour pouvoir alimenter ces décorations-là. Valider tant pour les lumières que pour les rallonges que le matériel est en bon état. Qu'il n'y a pas d'endroit où que ça soit sectionné ou qu'il peut y avoir justement des endroits endommagés. OK. Éviter de mettre des rallonges bout à bout. Oui. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on peut en mettre quelques-unes, mais il y a un maximum à la limite. C'est de s'assurer aussi de ne pas mettre de poids de surcharge sur ces dispositifs-là. C'est-à-dire une rallonge qui est au sol, si on la laisse là, on parque notre auto, ou il y a quelque chose qui est à proximité qui va mettre un surpoids. Ça peut que ça crée un court-circuit ou quelque chose comme ça au niveau du filage. D'accord. Puis, concernant les lumières, encore, on a le type intérieur et le type extérieur. On se dit de prendre celles à l'intérieur et de les mettre à l'extérieur, ou bien le contraire, de prendre celles à l'extérieur et de les mettre à l'intérieur. Est-ce que c'est un risque aussi? Bien, oui, affirmatif qu'il y a un grand risque quand même à utiliser des équipements qui ne sont pas conçus pour tel type d'environnement. Quand je vous dis de vous référer, surtout au guide du détaillant, ça veut dire qu'ils ont été testés en laboratoire. Quand on regarde les vieilles ampoules d'époque, on ne peut pas vraiment mettre ça dans un arbre à l'intérieur, même si c'est proscrit du fait que ça dégage davantage de chaleur. Versus aussi, les types qui sont faits à l'intérieur ne sont peut-être pas faits ou conçus pour accumuler. Il va y avoir de l'eau, il va y avoir des intempéries, justement, à l'extérieur. Donc, ils ne sont peut-être pas faits pour un tel type d'utilisation. OK. Et puis, en ce moment, les anciennes ampoules, qu'on peut encore trouver quand même, des vues-jeux, puis les nouvelles, les lumières d'aile, est-ce qu'il y en a une qui est préférable à l'autre? Affirmatif. C'est sûr que c'est certain que les lumières d'aile, au niveau consommation d'énergie, on parle aussi au niveau dégagement, de chaleur, on vient chercher quelque chose quand même d'assez intéressant versus les anciennes ampoules. Oui. Et puis, concernant les sapins, entre le sapin naturel et le sapin artificiel, est-ce que… Le sapin naturel, en tant que tel, c'est sûr, c'est certain qu'il va nécessiter beaucoup plus de soins. À la longue, il va, dans le fond, générer un plus grand risque du fait qu'il va s'assécher. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter même toutes les décorations qui sont à base de sapins. Du fait que, oui, le sapin, lui, il a une possibilité de l'hydrater pendant un certain moment. À l'heure qu'on se fait une couronne ou des branches de guis qu'on vient d'installer un peu partout, ça, ça peut être plus problématique du fait que ça va sécher beaucoup plus rapidement. Donc, si c'est à proximité d'une source de chaleur, il y a de grandes chances que ça puisse prendre plus facilement. OK. Puis, sur le temps qu'on laisse nos décorations allumées, est-ce qu'il y a un risque à… On les branche puis on les laisse là pour la période des fêtes. Est-ce que c'est à risque? Ça aussi, on va suggérer d'avoir des temps d'utilisation. C'est sûr, c'est certain qu'on ne veut pas avoir ce matériel-là constamment sous tension ou que ça soit alimenté. On veut… Moi, je vais suggérer grandement d'utiliser une minuterie pour éviter d'avoir… ou on l'oublie pendant un certain laps de temps. Ça, ça vient penser un peu à notre place. Mais sinon, oui, c'est de s'assurer que quand on va se coucher, on les éteint. Ou les périodes, si on a quitté la maison durant la journée, ou si on a quitté pendant un laps de temps, deux, trois jours, durant le temps des fêtes pour aller voir de la famille ou de la parenté, on va suggérer d'éteindre les décorations pour éviter toute surcharge ou autre. C'est sûr, c'est certain que dans le temps des fêtes, on est appelé à aller à l'extérieur également. Donc, c'est sûr et certain, tout ce qui est salle de réception, les parties qu'on va aller, c'est de s'assurer aussi de l'environnement dans lequel on se trouve. On va être appelé, justement, à aller dans des grandes salles, savoir où sont les issues, est-ce qu'elles sont bien dégagées, les dispositifs qui sont mis en place pour notre sécurité. Il y a-t-il des instincts en rapport à proximité ou autre. Si on reçoit la maison également, puis qu'il y a des gens qui couchent, on suggère surtout de le faire deux fois par année. Moi, je vais vous suggérer de le faire une troisième fois. C'est justement peut-être, avant de recevoir des gens, s'assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent bien. Oui. Oui, ça sauve une vie. Vous me faites penser à ça. L'hiver, beaucoup de gens vont utiliser des couvertures électriques. Oui. Oui, ça, je veux dire, est-ce qu'il y a un danger relié à ça, je veux dire, de brûlure ou d'incendie? Bien, la couverture en tant que telle est conçue pour une telle utilisation, pour amener une certaine chaleur, un certain confort. Mais c'est sûr, c'est certain que si on met des objets dessus ou si elle est pliée pendant trop longtemps, d'une certaine façon, ça peut générer une certaine problématique lorsqu'elle est en fonction. OK. Puis moi, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui faisaient des cabanes à chats à l'extérieur pour les chats errants, puis ils voulaient mettre des couvertures chauffantes dedans. C'est-ce que c'est une bonne idée ou c'est péterable? C'est négatif. Je vous dirais qu'encore une fois, on parle du guide du détaillant, on parle d'une façon d'utiliser le matériel. Donc, c'est sûr, c'est certain, la couverture fente n'est pas faite pour être utilisée à l'extérieur et encore moins peut-être pour chauffer des animaux qui ont des griffes, qui vont peut-être être portés à mordiller un peu la couverture. Donc, ça pourrait s'avérer un risque ou un potentiel d'incendie. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour cette entrevue. Et maintenant, passons à la première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Rand-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour aujourd'hui, le 12 décembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Michel Liard et à Alain Gravel. Donc, à ces deux personnes, bon anniversaire, profitez-en bien pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous soit par téléphone au 450-836-5103 ou par courriel au 450, excusez-moi, par courriel à tvcberthierville à commercialhotmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire ou de vous entendre sur les commentaires concernant nos émissions et pour aussi si vous voulez partager vos voeux d'anniversaire. On vous a parlé depuis la semaine dernière des prix de distinction qui ont été remis par, excusez-moi, Développement économique d'Autré sur la légide de la MRC d'Autré. Aujourd'hui, on va vous parler du prix de distinction Développement culturel individu. Et cette année, c'était remis, le prix a été remis à Mme Yolande Harvey de Saint-Culbert. Écoutons la présentation de ce prix par M. Vannet et par la suite, les commentaires de Mme Harvey. Le prix de distinction Développement culturel individu, soit Mme Yolande Harvey. Nous lui décernaux ce prix spécifiquement pour l'initiative du médaillon culturel qu'elle a réalisé avec son projet Translation, réflexion, dévoilé à Saint-Culbert lors des journées de la culture en 2017. La démarche de Mme Harvey est inclusive et participative. Effectivement, elle démontre comment l'art peut réunir les gens, petits et grins. Translation, réflexion aura réuni plusieurs personnes de 8 à 76 ans à différents moments lors de l'été 2017. Et j'y ai moi-même participé. C'était ça. En lieu de citer la collaboration de plusieurs organismes du milieu culbertois et d'autrées. De plus, Yolande Harvey nous fait réfléchir à comment l'art peut s'intégrer dans nos vies, dans notre quotidien, nos loisirs et notre espace public. Tout comme le démontre aussi son œuvre plie, déplie devant l'église de Saint-Culbert. Mme Harvey semble donner un sens à sa pratique lorsque l'art rencontre l'humain et à l'inverse, elle donne un sens nouveau au mot art ou le citoyen qui la rencontre. Mme Harvey, toutes nos félicitations. Et après, ces beaux mots-là, ben, c'est très bien parlé. Oui, merci. Oui, oui, tu as bien résumé des mêmes des choses que je n'avais même pas compris. C'est magnifique ce qu'elle te dit. Alors, je suis très touchée par cette nomination-là. en fait, je ne savais pas que c'était pour le projet Translation-Réflexion. Je pensais que c'était aussi pour la sculpture plie, déplie. Mais, en fait, l'essentiel de ce que je veux dire, c'est ce qui a été réalisé cette année à Saint-Culbert, parce qu'il y a eu la sculpture comme Bruno en a parlé, et le projet Translation-Réflexion qui a été fait en collaboration avec les amis de la Chico de Saint-Culbert. Il ne faut pas oublier de dire ça. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces deux projets-là ont été réalisés grâce au programme de la MRC, de Dautré, parce qu'en fait, c'était ça qui a permis de lancer ces deux projets-là. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait pu réaliser ça. Puis ça, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment, en tout cas, c'est génial parce que ça permet des beaux projets dans la région. Puis ça, ça promeut la culture d'une façon très intéressante parce qu'en réalité, ces projets-là, surtout Translation-Réflexion qui est une œuvre collective, en tout cas pour moi, ça m'a permis vraiment de m'intégrer dans ma collectivité. Ça m'a forcée à faire des liens avec les gens, à aller chercher des partenaires comme des vols, autant au niveau des sous qu'au niveau du temps, des bénévoles. il y a eu des gens comme Amaro qui se sont impliqués financièrement. Je pense aussi pour le projet Plis-déplis, il y a eu les volailles de Giannano, il y a eu des ateliers custom aussi à Saint-Culbert, puis les amis de la Chico, encore une fois. Donc, en fait, tout ça, je trouve que ça m'a forcée à travailler avec des gens, avec tout le monde de mon milieu. Puis, c'est ce que je ne faisais pas avant parce que, bon, j'étais artiste pendant quand même, je suis artiste quand même ça fait 15 ans, mais ça fait trois ans, en fait, que je travaille avec les gens de Saint-Culbert, puis les gens de la MRC, puis un petit peu plus élargis aussi, mais, et puis c'est grâce à ça, à ces programmes-là que, que, que c'est arrivé. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà. Donc, merci beaucoup, Mme Harvey, pour les commentaires et félicitations aussi pour votre reprise de distinction de développement culturel. Avant de passer à la pause, maintenant, mettons-nous un petit peu dans l'ambiance des fêtes et regardons Sophie nous présenter des biscuits de Noël, une recette facile à faire. Bonjour, Mesdames et Messieurs et re-bienvenue à ma capsule spéciale Noël. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine. En fait, ça va être des biscuits au chocolat blanc et au canneberge. Vous allez avoir la liste des ingrédients et le mode de préparation affiché à la fin de la capsule. Donc, tout d'abord, je vais tout de même vous énumérer les ingrédients nécessaires. Ça va vous prendre une tasse de beurre ou de margarine, un oeuf, une demi-tasse de sucre blanc et une demi-tasse de cassonade dorée que moi, j'ai déjà mélangé ensemble, une tasse de farine blanche à pâtisserie, une cuillère à thé de poudre à pâte, du chocolat blanc et bien entendu, des canneberges. Donc, tout d'abord, ça va vous prendre une tasse de beurre ou de margarine que vous mettez dans votre plat. moi, je suis habituée à l'oeil, c'est une recette que je fais fréquemment. Vous mettez une tasse de margarine ou de beurre. Vous rajoutez ensuite votre demi-tasse de cassonade et votre demi-tasse de sucre blanc et vous mélangez, vous crémez ça jusqu'à une consistance onctueuse. lorsque votre beurre et votre sucre est bien crémé, vous rajoutez l'oeuf ici comme ça et encore une fois, vous brassez jusqu'à consistance onctueuse à la plus haute vitesse de votre malaxage. C'est un robot culinaire, c'est la même chose. Environ une minute. Lorsque c'est fait, ensuite vous ajoutez votre poudre à pâte, la cuillère à thé de poudre à pâte à votre farine comme ceci. Vous pouvez tamiser aussi. C'est idéalement on tamise mais moi la farine était déjà tamisée avant que je l'emmène. Donc je vais juste mélanger avec une cuillère. On rajoute les ingrédients secs comme ceci. On commence par mélanger la farine avec le premier mélange. Ensuite, on rajoute notre tasse de canneberge séchée, évidemment. Une tasse de canneberge séchée. Une tasse de trépite de chocolat blanc. comme ceci. Et à basse vitesse, on mélange. À cette étape-là, donc, si vous trouvez que ce n'est pas assez mélange, des fois, au malaxeur, ça peut finir par aller mal parce que c'est une pâte épaisse. Vous pouvez finir en repliant avec votre cuillère puis c'est beaucoup plus sèche. un coup que votre pâte est faite, vous prenez une tôle. On va se le faire sur une assiette. Vous prenez votre tôle et vous faites des petites boules d'environ, la grosseur peut-être d'une balle de ping-pong, peut-être un pouce, un pouce et demi, comme ça. Vous les étalez sur votre tôle comme ceci et vous les abaissez un tout petit peu à l'aide d'une fourchette comme ça. Et vous les mettez au four à 375 ou 180 Fahrenheit pendant 10 minutes et vous allez avoir les biscuits que je vais vous montrer dans une seconde. Et voilà, un coup que vous les avez fait cuire entre 10 et 12 minutes à 375 ou 180, vous avez le résultat d'un merveilleux biscuit chocolat blanc et canneberge. C'était Sophie Gauvin avec sa capsule spéciale Noël qui vous dit au revoir. Ah, le temps des fêtes et ses traditions. La dame de Sonia et ses attocats, Charlie et son beau petit costume, le fameux pain sandwich et les... Ouai, non, merci ma tante, t'es le fin. Le sapin, pis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. C'est la cuisine à la première fois C'est vous-ci à la première fois à la première fois Chantons l'amour La serre nade Ah, ce cher restaurant Bremen. Quand j'étais très jeune, on pouvait s'y procurer pour 10 sous, un chips Maple Leaf et un Coca-Cola. Les Berthelets, nés au cours des années 1920 et 1930, se souviendront de ce charmant petit restaurant situé au bord du fleuve sur la rue Frontenac, tout près du quai de Berthier. DVD en vente dans ces commerces de Berthierville, Jean Coutu, au dépanneur F1, Métro Plus, au centre d'action bénévole d'Autre et à CTIRB. Au CHRDL, le 5 décembre, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Yvon Jodoin, époux de Françoise Hervieux, demeurant à La Noraine. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Daniel et Lise Barrière, Sylvain, Laine Quentin, Jean-François, Stéphanie Trépanier, ses petits-enfants, Alexandra, Estelle, Véronica, Clovis, Félix, Maya et Frédéric, ses soeurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Lorraine Jodoin, Pierre Vézina, Rachel Jodoin, Marc Jodoin, Claudette Dubé, Jacqueline Hervieux, Roland Harpin, Fleurette Hervieux, Marcel Fafard, Jean-Pierre Hervieux, Monique Laroche, Pierrette Hervieux, Roland Parent, Jeannette Hervieux, Jean-Claude Laroche, François Hervieux, Sylvie Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 décembre dès 11h au complexe Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Au CHSLD, Le Piémont, le 6 décembre, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Laurette Sanson, épouse de feu Roger Grégoire, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Roy Grégoire-Anne Latour, Lynn Grégoire-Conrad Drolet, June Grégoire-Guy Brûlé, ses petits-enfants Patrick et Kim Valois, Kathleen et Sarah Grégoire, Francis Hans et William Brûlé, ses arrières petits-enfants Anthony et Ariel Valois, Ashley et Rosalie Sylvestre, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère Raymond Sanson, feu Lidant-Provencher, Thérèse Grégoire-Jean-Tremblay, Paul Grégoire-Lucie-Provot, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 17 décembre dès 10h au complexe Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Les centres de Mme Sanson seront déposés au colombarium Eftério de Berthierville. Donc, au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Et maintenant, allons à la météo. Merci Daniel. Aujourd'hui, mardi 12 novembre, nous allons avoir de la neige et de la poudrerie avec une accumulation de 15 à 20 cm, un vent du nord à 40 km heure et des rafales à 60 et les températures seront autour de moins 6 degrés. Pour ce soir et cette nuit, encore une fois, de la neige et de la poudrerie, une accumulation d'au moins 6 cm et les températures seront à moins 9 degrés. Et pour demain maintenant, ce sera encore de la neige, un peu moins d'accumulation, un vent de l'ouest à 30 km heure et des rafales à 50 et les températures seront à la baisse pour atteindre moins 13 degrés. C'était Sophie Gauvin pour CTRB à Berthierville. Donc, merci beaucoup Sophie d'avoir fait justement la météo à l'extérieur aujourd'hui. On vous rappelle que le 23 décembre de 10h à 15h, le bureau de poste, la surcursale de Berthierville sur la rue Géville-Neuve sera ouverte exceptionnellement pour les gens qui vont récupérer les colis qu'ils devraient avoir reçus ou pour de la vente de services, donc de thèmes et expédition de lettres, de cartes et de colis. On vous rappelle maintenant que c'était notre bulletin de nouvelles pour le 12 décembre. On espère vous revoir demain. Soyez prudents sur les routes et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501